et les amis c'est parti petite visite de la paris games week en fait je viens d'arriver à l'instant donc là c'est encore le matin un peu je sais pas si vous m'entendez bien c'est un nouveau micro que je teste on va y aller tranquillou on va filmer un petit peu on va voir les différents stands on va essayer de visiter déjà là je suis dans le stand nintendo déjà pas mal de monde à moi on voit le buzzer géant là bas on va c'est de voir on va c'est de voir ce qu'il en est donc le fameux buzzer géant qu'on a bien petit peu en vidéo la poste en nintendo on regarde un petit peu on va voir classé le matin à l'heure où je rédige la vidéo je redis la vidéo n'importe quoi à l'heure où je fais cette vidéo j'ai pas vous mentir il est encore tôt mais il ya déjà pas mal de monde on va regarder un petit peu le stand play one voilà donc là il ya pas mal pas mal de monde vous disiez là c'est aujourd'hui il faut savoir c'est que la journée soldats donc si vous cherchez des places c'est cuit dans le temps qu'on est écrous il ya aussi le stand juste en face donc là j'arrive dans le stand paris games junior donc là pour rappel les amis c'est tout simple le stand en fait je suis dans un jeu m comme ça on verra mieux donc c'est le stand de chine en retard des gens à mettre la vidéo comme ça je dirais donc voilà paris games junior avec avec les stands pédagogie aussi un pour expliquer le jeu vidéo aux parents parce que je pense qu'il ya beaucoup de parents encore qui sont un peu sceptiques par rapport à ça voilà donc là le stand junior ça évidemment c'est un test c'est la première fois que j'utilise au nouveau matos la petite lumière une petite trépied donc je sais pas encore ce que ça vaut donc j'espère du coup que ça la qualité sera rendez vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez alors je vous remets quand on voit et bien donc la place et les stands donc ça c'est les écoles de jeux vidéo ceux qui veulent travailler dans la pareille aussi là c'est vraiment pour ceux qui veulent travailler dans le disney du gaming ou quoi c'est franchement pas mal du tout les amis cette année comme je disais au tout début c'est une paris gamesuit qui un plus plus petit pendant que les autres éditions ce qui à la place de trois pavillons et qu'un seul pavillon là il ya que le pavillon 1 donc voilà donc là on va c'est d'aller voir un peu c'est d'aller voir un peu les autres les autres stands à donc là toujours un comme d'hab les femmes stands habituel 1 de l'année toujours dans le paris gamesug junior donc là on va voir les le stand capcom juste en face capcom édition on va regarder donc là-bas j'arrive bientôt vers le stand xbox voilà donc la regarder un là bas il ya le centre bandai namco juste en face stand bandai namco juste en face en même temps que le stand york c'est la force poken attendez force poken un des jeux les plus attendus de 2023 si vous avez mis je vais pas vous mentir il ya des jeux que j'ai particulièrement hâte de tester lors de cette lors de cette paris games week notamment crazy score de final fantasy je crois que c'est le nom exact je sais plus et comment ça s'appelle aussi sonic frontières qui a vraiment l'air pas mal donc on va voir un peu tout ça voilà petit stand bandai namco donc là je pense qu'à mon avis doit y avoir une petite compétition sympa des petites épreuves comme ça et la c'est ce qu'il y a de l'autre c'est ce qu'il y a de l'autre en photo il ya également aussi aux diverses figurines alors je peux pas trop vous les montrer pour le mans ce que c'est blindé devant donc on regarde un petit peu aussi ce qu'il ya autour donc là le dj vol in me prochain jeu de la dark pictures anthologies seulement c'est un jeu que je vais me faire aussi je vais pas vous mentir j'ai vraiment hâte de le faire donc voilà je vous jure les amis c'est un délire c'est le matin et c'est déjà plein d'eux qu'ils ont vraiment pas menti sur le soldat j'essaye un peu de filmer comme je peux mais c'est vraiment plein d c'est vraiment des conditions directs sachant que c'est pas en direct je rappelle c'est une vidéo enregistrée je mets tout à l'heure sur ma chaîne youtube mais j'enregistre vraiment dans les conditions directs y aura aucun montage d'arrivée et j'ai fait 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 ça pour tout ce qui est achat de contenu le contenu gaming a donc là vous voyez la grosse scène également je sais pas si on voit très bien l'appareil aussi constant parce que vous m'entendez bien les amis allo 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 c'est la première fois que je teste ce micro je sais pas du tout ce que ça vaut là j'essaie de me trouver une place aussi forcément c'est blindé hop voilà ça c'est les gens qui va l'acheter un peu le marchandising parce que forcément et un peu le lieu commercial faut bien faire un petit peu d'argent on a quoi d'autre on va regarder là bas on va t'en est à regarder on va aller voir nos amis des démons tous les jours je lâche des tweets sur leur chaîne là pourquoi peut-être essayer d'aller les voir un petit peu voilà donc le gros sens de l'attitude avec overwatch là nous avons un peu les marchandising à grosse pub overwatch overwatch 2 moi personnellement je me suis remis il n'y a pas longtemps donc voilà la regarder là on arrive devant on arrive vers le stand de j'ai moine on va c'est d'aller voir j'essaye évidemment de me profiler parce que forcément c'est les conditions du direct a évidemment on essaye on essaye voilà donc la fameux stand game one voilà c'est qu'hier je lâchais les 8 en direct de l'émission et aujourd'hui je vais être sur place quasiment merci à vous voyez c'est un micro est derrière pour le moment on va voir voir plus tard pour le moment il faut des petites animations sur scène donc là on va essayer de aller voir un petit peu voir ce qu'il en est ailleurs on va arriver les amis vers le stand de xbox on va aller vers le stand xbox on va voir ce qu'il ya là bas je fais la visite d'idées du salon du coup on va regarder voilà donc là faut savoir c'est que ça c'est cette année xbox xbox cette année sur le plus gros stand du salon par rapport à à sony et nintendo c'est vraiment pour le plus gros stand cette année donc là on va c'est toi je vous montrer ça voilà donc la voyez le fameux stand xbox et normalement il ya une chose aussi je sais pas si d'ici on va la voir ils ont fait une xbox série s géante en l'égo avec diverses briques donc là chez paul si jamais vous avez un petit creux ça peut être pas mal accessoirement de manger de temps en temps là on va aller voir la fameuse xbox la fameuse xbox en l'égo j'en mets là comme ça attendez c'est mieux en général si on filme correctement donc du coup la fameuse xbox en briques on va du coup aller voir voilà la fameuse xbox en briques donc là je sais pas combien de temps ils ont mis pour la ferme à mon avis ça va être comme un bon paquet de un bon paquet de briques je pense qu'à mon avis là faut prévoir le budget les amis là le stand ubisoft notamment qui vont parler de leur prochain jeu assassin screen mirage qui sort en 2023 enfin il n'y a pas de date précise encore mais normalement ça devrait être bientôt j'espère en tout cas au moins dans le premier trimestre et là le stand nintendo leur façois c'est que tout à l'heure je suis rentré par là je suis rentré par ici et du coup ça en fait il ya deux entrées à l'entrée l'entrée publique classique et à ce qu'on appelle l'entrée presse et l'entrée presse en fait elle se fait justement à côté du stand nintendo voilà je sais pas je sais pas du coup s'il ya également d'autres entrées mais je pense pas à mon avis avec deux entrées de prédéfinis par rapport à ça voilà donc là aussi c'est les jeux à laisser un tout à l'heure je sais pas si vous les montrez mais les lapins crétins en partenariat avec mario donc c'est nintendo ubisoft ils ont fait un part en arrière c'est un jeu exclusif à la switch voilà voyez par exemple là on voit d'ici diverses diverses compétitions sur la scène nintendo nintendo diffuse diffuse en ce moment je crois depuis depuis le début du salon on dirait que sur leur chaîne youtube donc voilà un petit coup pour nintendo passage un sujet sur chaîne youtube il diffuse généralement des petits tournois qu'est ce que je peux vous montrer d'autres les amis le buzzer tout à l'heure on l'a vu à l'arrache et je vous avouerais que j'aimerais bien vous le montrer davantage ce problème c'est que tout à l'heure c'est que c'était blindé on pouvait pas trop se mettre devant là je sais pas si on le voit bien d'ici voilà donc on le voit très vite fait on voit très vite fait faut savoir si honnêtement il mesure bien aller il doit bien mesurer trois bons mètres de haut je pense voilà attendez pas là y'a rien du tout et là normalement il ya le coin rétro gaming il ya le coin rétro gaming où on peut en gros à tester un peu les anciennes consoles tout ça et du mario smash football du mario double dash voilà quoi un petit peu rétro à part derrière sont peu non alors les amis attendez je veux s'aventurer il ya qui va s'aventurer dans les trucs aujourd'hui a que dalle en fait voilà c'est genre je vois en tir derrière en fait j'avais rien du tout donc c'est magnifique j'adore faire des vidéos dans des endroits y'a que dalle voilà après qu'est ce que je peux vous montrer voilà on va passer devant comme ça voilà donc là c'est vraiment le stand rétro vous pouvez tester les renseignes consoles les jeux qu'ont marqué un peu l'histoire et donc ça c'est franchement pas mal et là voilà donc ça c'est un jeu que je veux également vous montrer pas que je veux vous montrer et que je veux tester surtout de me diriger vers crisis corps final fantasy cette réunion c'est un jeu qui doit sortir en décembre si je dis pas de bêtises en décembre prochain et là du coup on va aller voir on va aller voir en fait voilà comment ça se passe un peu j'ai même la date sous les yeux voyez 13 décembre 2022 c'est écrit en gros je vous montrer ça attendez et on va s'y diriger on va aller voir je sais pas si vous voyez bien d'ici mais c'est marqué 13 décembre 2022 alors avec les lumières on va pas très bien et ça c'est un jeu que j'ai vraiment hâte d'essayer personnellement parce que faut ça c'est que je suis pas un immense fan de ff à la base j'aime bien mais je suis pas un voile plus grand des fans mais je dois bien reconnaître que depuis quelques temps je me suis remis un peu et là du coup par là bas vous avez également la grande scène alors si je vous dis pas de bêtises c'est la scène de fnac d'années frac ils ont fait un gros partenariat avec avec la pgw ils ont un gros gros stand et font des compétitions d'e-sports en fait et du coup ça permet vraiment de voilà de voir un peu divers jeu le plat qui ce qu'ils font m'attendait regarder c'est simple à faire comme ça bam on balance est là vous voyez donc là mon avis je sais pas trop exactement de quoi il s'agit mais en tout cas ça c'est une petite musique d'attente voilà et donc il ya aussi une petite scène je vais montrer brièvement parce que bon c'est pas forcément ce qu'il ya de plus intéressant à vous montrer je vous avouerais ah ouais un petit du dansant là encore une fois comme je vous disais j'en profite qu'on soit le matin profite qu'on soit le matin parce que je pense que très sincèrement d'ici cet après m7 sur blindax un jeudi son soldat pour le week-end donc voilà on va remettre en comme ça je suis en train de voir si un des endroits que je vous aurais pas montré normalement je pense qu'on est pas mal je pense qu'on est pas mal on va c'est de voir voir un peu d'autres endroits voilà le fameux stand de fnac et il ya l'air de repos mais bon je pense pas que ce soit ah oui les amis voilà c'est ça que je voulais absolument vous montrer c'est le stand go de foire le stand go de foire c'est pour moi c'est un jeu que j'attends mais comme un ouf go de foire sort mercredi prochain le 9 novembre et j'ai genre trop trop hâte d'y jouer j'ai adoré le premier je faisais la grosse queue pour essayer de le voir en avant première alors normalement si je vous dis pas de bêtises il n'est pas jouable sur le stand mais par contre il ya des cosplayers de kratos et son fils atreus on va essayer du coup d'aller voir voir si on peut si je peux voir si on peut faire la photo à au moins les films et alors je vais aller les voir je sais de me faufiler on va essayer de voir ça puisque là je parle directement depuis la foule alors voilà donc la voyez je sais pas si on va très bien je vous montrais monsieur alors là du coup on va pas très bien on va essayer c'est d'aller voir d'ici voilà peut-être que d'ici je pense qu'on le verra mieux voilà notre ami kratos magnifique cosplay au passage très très stylé vraiment classe donc rappelle les amis le jeu sans le 9 novembre vraiment très très hâte de le faire vraiment vraiment classe je vous remontre encore magnifique cosplay magnifique excellent avec atreus à côté donc c'est vraiment vrai rappel les amis le jeu comme je vous disais le 9 novembre prochain ps4 et 5 mois pour ma part c'est simple je l'ai précommandé je vais pas vous mentir donc j'ai vraiment trop trop hâte un jour mais comme ça c'est des fois je vous parlais quand même dans les yeux c'est mieux voilà donc là c'est l'air de repos on peut s'y reposer mais c'est pas forcément un truc sur lequel je vais m'attarder je vous avouerai parce que c'est peut-être pas ce qu'il ya plus intéressant à voir le crisis quand comme je disais alors sport sportienne bizarrement qui sort le 24 janvier mais il peut pas plus que ça je vais pas vous mentir mais bon on va essayer si on peut le tester éventuellement ça peut se tenter maintenant faut voir et du coup là qu'est ce qu'on a là avec le sonic frontières aussi le sonic frontières aussi qu'on voit un petit peu le là bas à le jeu est un peu c'est petit je suis un peu sceptique pour le moment ce que les sonic 3d 3d en général il serait comme un peu la gueule à chaque fois donc là je sais pas trop ce que ça va donner en tout cas voilà on va on va essayer de tester tout ça donc là je vous faire à bientôt arrêter cette vidéo parce qu'il accessoirement un niveau patrie ça s'use assez vite voilà on va se mettre par là bas amis bah écoutez ça fait déjà 16 minutes que je suis mine de rien j'espère que j'ai apprécié ma petite visite du salon quand je disais là c'est le matin à l'heure où je vous parle il est 9h42 voilà sommes le 5 novembre il est 9h42 je sais pas à quel moment vous avez regardé cette vidéo je pense que je vais lui claude et 1 ce soir sur youtube en attendant eh ben n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux le higien 38 ou le hig rédacteur gaming streamer sur facebook et puis moi ben je vais vous faire également des photos sur mon facebook et mon insta donc pareil n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires me dire un peu ce que vous en pensez moi je vais arrêter cette vidéo là parce que sinon j'aurais plus de patrie il faut que je tienne la journée donc voilà c'était ma visite guidée de la paris games week en attendant portez-vous bien et à très vite prochaine vidéo et pour des stream à partir de mercredi sur la mise à jour coupe du monde de fifa 23 incroyable on va essayer d'emmener la france avec un troisième titre allez en attendant portez-vous bien ciao